... énorme de la part des politiques, je dis bien des politiques, des préfets, du préfet local. Hier, avant-hier, ils ont coupé l'électricité, il a fallu négocier. Cette semaine, ils s'attendent à une descente pour sortir les machines. Donc j'appelle la mobilisation pour Fraline. Bien sûr, nous avons gagné ce soir, mais ce n'est que le début, et Fraline sera un symbole. Voir, nous fêtons la défaite éventuellement de Sarkozy, donc c'est une petite victoire quand même. Donc il faut bien voir que ce moment, c'est le début de quelque chose, c'est la continuation aussi du front de gauche dans la révolution citoyenne. On avait posé comme condition, dans ce front de gauche, que tout commençait par un bon score du front de gauche, ce qui a été fait. On avait fait 11,1 ou 4%. C'était la première fois qu'un candidat à la gauche du Parti Socialiste faisait un tel score depuis bien longtemps. Donc on continue de fêter ce relativement bon résultat. Et donc de nouvelles perspectives s'ouvrent avec la défaite de Sarkozy, notamment sur le traité européen, sur le pacte Sarkozy-Merkel. Ce pacte est en train de s'effondrer, puisque toutes les politiques de rigueur qui avaient été mises en place jusqu'à présent ont une faille. Il faut continuer la pression qu'on a mis en place grâce au front de gauche, et porter nos idées, porter notre programme L'Humain d'abord, avec le partage des richesses, la planification écologique, la renégociation du traité de Lisbonne. Donc voilà, c'est un soupir qui s'annonce et qui devrait précéder le retour des peuples sur les places, comme on est aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une victoire aussi pour le peuple, qui s'est débarrassé des idées racistes, des idées qui draguaient l'extrême droite. Visiblement, Sarkozy fait encore 48%, donc 48% c'est beaucoup, ça veut dire qu'une bonne partie des Français sont allés jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce discours sarkoziste, qui n'a pas hésité à draguer le Front National, à draguer tout ce qui était de pire dans nos idées de la France. Et donc voilà, il faut que cette défaite de Sarkozy, que nous avons tous souhaitée, se transforme. Vous aurez tous vu qu'il faut jouer un peu de discours et d'un peu d'équilibre. Je vais essayer de gérer à peu près les deux. Bien, bonsoir à tous. D'abord, je crois qu'il faut qu'on fête cette victoire comme notre victoire. La victoire de ce soir, c'est notre victoire, mais ce n'est pas la victoire de ceux qui vont aller défiler ce soir sur la camelière pour péter la victoire d'une gauche qui prétend être la gauche et qui n'est pas notre gauche. Ce n'est pas la victoire de la gauche qui va venir faire payer au peuple les dégâts de la crise qu'ils ont créé en faisant fonctionner leur système capitaliste que nous, en combat, et sur lesquels nous, on s'est battus dans les luttes et contre lesquels on s'est battus dans les élections. Cette victoire, c'est notre victoire parce que on a viré ce soir le pire ennemi des classes populaires. On a viré ce soir Sarkozy et toute sa clique. Mes camarades, mes camarades, regardez le CV, regardez le CV des gens qui font partie aujourd'hui de l'équipe de campagne de Sarkozy. C'est un vrai cours d'histoire sur les groupuscules fascistes qui ont existé en France. C'est ces gens-là qui s'en vont. C'est ces gens-là qui s'en vont. Sarkozy le premier qui est en train de faire ses bagages aujourd'hui. La seule question qui demeure, c'est est-ce qu'il retourne dans son quartier de riche ou est-ce qu'il la mène directement en prison ? Notre victoire à nous, c'est aussi qu'après 5 ans de Sarkozy, on a montré qu'on était encore debout. On a montré qu'il y avait une vraie gauche. Sarkozy, il a cru qu'il nous avait écrasés. On était debout. On était 120 000 dans les meetings. 120 000 au Prado. 120 000 à la Bastille. Excuse-moi, t'as vu, il y a le président qui parle. 120 000 à dire. 120 000 à dire qu'il y avait une autre gauche qui était possible. Une gauche qui était prête à prendre l'argent là où il était et prête à prendre l'argent au patron. On a été la seule gauche à dire aussi qu'il fallait une gauche qui n'avait pas peur des immigrés, qui n'avait pas peur des jeunes. Que derrière le drapeau rouge, il y avait toutes les origines, toutes les nationalités. Parce que notre drapeau rouge à nous, non des plaies à Sarkozy, c'était un drapeau international. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre destin, c'est la classe ouvrière et c'est notre ennemi commun. C'est ceux qui exploitent les travailleurs et qui veulent continuer à le faire. Donc tout ça, c'est notre victoire. Et notre victoire, c'est aussi un devoir. Et notre devoir, en un mot, c'est continuer. Continuer, c'est continuer les assemblées citoyennes tous les jeudis. Il y en a une jeudi prochain. Il faut qu'on soit aussi nombreux que ce soir et qu'on soit aussi nombreux que les assemblées citoyennes où on était les voies précédentes. Notre devoir, c'est aussi de continuer à mobiliser dans les rues, dans nos entreprises et dans nos familles pour construire le Front de Gauche. Notre devoir, c'est aussi de ne pas mettre un doigt dans la politique de Hollande. Parce qu'on l'a dit, nos programmes sont incompatibles. Parce qu'on défend des classes qui sont différentes. Parce que le Front de Gauche est la seule organisation qui défend réellement les intérêts de la classe ouvrière. C'est ce parti-là qu'il faut défendre. Ça, c'est notre devoir. On a une victoire, un devoir. On a le droit d'espérer. Et on n'a jamais eu autant le droit d'y croire que depuis la campagne que Jean-Luc Mélenchon a menée. Et qu'on a tous mené en forme. On a tous... Jean-Michel, depuis hier, il me téléphone d'à peu près toutes les 10 minutes pour me dire, il faut que tu prépares un discours. Alors, comme je suis un bon militant, j'ai préparé un discours. Mais il y a des moments où c'est pas possible de faire un discours. L'émotion, elle est trop grande. Ce soir, je me pose plein de questions. Ils sont en train de démonter la scène à la Concorde. Je m'interroge sur l'avenir d'Henrico Macias et de Mireille Mathieu. Je pense que ça risque d'être très difficile pour eux. Ce dont on est sûr, c'est que demain, Nicolas Sarkozy va devoir aller se chercher un vrai travail. Et ça va lui faire du bien. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de la nuit que Nicolas Sarkozy et la droite ont fait tomber sur la France. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait conscience de ça. C'était le dernier jour et le peuple a gagné. Sarkozy était le nom de la souffrance du peuple. Et le front de gauche était à sa place, à côté du peuple, pour se débarrasser de ça, de ces choses-là, de ces gens-là. Il y a dix minutes, je discutais avec une copine de la Ligue des Droits de l'Homme qui était en train de pleurer. Excusez-moi. Parce qu'elle pensait à tous les Roms à côté desquels elle se bat depuis des années. Je pense que ce soir, on peut dédier cette victoire au Roms, à tous les métecs qui viennent du monde entier. Et à tous les militants qui se battent à côté d'eux depuis des années. Parce que ça fait des années qu'on salit notre France avec cette politique-là. Espérons que la page soit tournée là-dessus. On s'en occupera ! Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra compter sur le front de gauche pour imposer une véritable politique de gauche à ce niveau-là. Je voudrais aussi dire deux mots rapidement sur ce qui s'est passé pendant cette campagne. Beaucoup de gens, de citoyens, ont franchi cette porte, sont rentrés et ont commencé à militer. Ils ne sont encartés nulle part. Ils n'ont pas un projet de le devenir, mais ils voulaient se battre aux côtés du front de gauche. Je voudrais les remercier. Les remercier pour le dynamisme qu'ils nous ont apporté. Pour la façon dont ils ont bousculé nos habitudes et la façon dont ils ont de nous aider à préparer l'avenir. Beaucoup de discussions ont lieu à l'heure actuelle sur l'avenir du front de gauche. Que ce soit ici, que ce soit dans la rue, avec les gens que l'on rencontre, beaucoup d'inquiétudes transparaissent en nous disant « mais que va devenir le front de gauche ? ». Ce qui est sûr, c'est que ces inquiétudes sont au niveau de l'espoir que l'on a su créer, de la peur que cet outil s'arrête. Et cet outil ne s'arrêtera pas. Nous s'y sommes tous enfermés dedans et nous allons continuer. Je voudrais juste avoir aussi une pensée rapide pour le peuple grec. Parce que c'est aussi pour lui que nous nous battons. Parce que nous avons l'impérieux devoir d'ouvrir un deuxième front contre le capitalisme pour soulager le peuple grec. Ce soir, Synapismos, l'équivalent du front de gauche en Grèce, est le deuxième parti aux élections. C'est la plus formidable nouvelle qui traverse l'Europe depuis des années. Voilà. Je voulais remercier tout le monde. Vous dire que maintenant, nous allons devoir décider aux législatives de quelle politique de gauche nous allons avoir dans ce pays. Maintenant, la France est majoritairement à gauche. Nous devons décider de quelle gauche va gouverner et avec quelle politique. L'avenir est en... Résistance ! 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 Résistance !